Aujourd'hui, on va vous parler d'eau, de cours d'eau, de rivières, d'étangs, de lacs. En fait, on va vous parler de la GEMAPI. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On est sur les terrains de Sébastien Gourdoux, il est agriculteur à Ligignac. Il va nous expliquer pourquoi l'eau, c'est très important pour lui. L'eau, elle est essentielle, si vous voulez, pour justement approvisionner notre troupeau. Donc, le fait d'aménager carrément nos points d'eau, on sait que nos vaches, elles vont avoir de l'eau de qualité. Mais qu'ensuite, cette eau, elle va repartir en ayant toujours cette même qualité. Et c'est important parce qu'en plus, toutes ces eaux, nous, qui nous servent d'alimentation de notre bétail, elles finissent par se jeter dans un lac à côté qui a une activité de baignade. Là, justement, on est sur des aménagements que vous avez fait sur vos terres. On a fait faire un diagnostic par un technicien rivière de la communauté de communes. Il nous a positionné des descentes aménagées. On y met des bastins en bois qui empêchent les bêtes de traverser ce fameux ruisseau. Ça évite que les vaches, d'une part, piétinent le cours d'eau ou que les excréments finissent dans l'eau. Voilà, tout à fait. Et pourquoi vous avez tenu, vous, à vous impliquer dans une démarche qui est à la fois intéressante pour vous, mais aussi intéressante pour tout l'écosystème et l'écologie ? On a accroché le projet tout de suite. Tous ces petits gestes mis, tabous, sur notre exploitation, mais sur l'ensemble des exploitations, on arriverait après, derrière, on va dire, à maîtriser vraiment l'impact environnemental. Vincent, vous êtes chef du service GEMAPI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ici ? Alors ici, on fait un diagnostic de l'état du cours d'eau. La berge s'est décalée à l'intérieur du pâturage. Et donc, c'est autant de sédiments qui sont partis vers la rivière qui viennent un petit peu perturber le bon fonctionnement des différents maillons de l'écosystème. Et comment vous pouvez intervenir pour régler cette situation ? Cette situation est vraiment agricole. Donc là, on travaille avec la profession, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Mais en fait, ces problématiques-là concernent d'autres activités sur le territoire, notamment l'activité forestière, les étangs qui sont très nombreux également. Et donc, c'est en fait un travail collaboratif avec toute cette structure qui vise à reconquérir le bon état des masses d'eau, sa fonctionnalité, préserver le patrimoine naturel avec des espèces parfois rares et intéressantes. Et puis, pour les professionnels, valoriser leur activité en améliorant des rendements agricoles, en évitant des problèmes sanitaires. L'idée, c'est vraiment de partir sur une logique gagnant-gagnant avec un bon équilibre écologique. Oui, tout à fait. En fait, le travail de la collectivité, c'est de mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent s'approprier les bonnes pratiques. Pierre Chevalier, vous êtes président de Haute-Coresse Communauté. Comment est-ce qu'on gère la compétence GEMAPI à l'échelle d'un territoire comme le vôtre ? Tout d'abord, c'est une véritable volonté des élus de Haute-Coresse Communauté. Nous avons la chance d'être dans un véritable paradis environnemental avec une qualité de l'eau exceptionnelle. Et la première préoccupation, c'est de la préserver. C'est la raison pour laquelle nous avons investi sur six ingénieurs qui suivent chacun 1000 km de ruisseaux, qui vont au quotidien apporter leurs contributions techniques aux propriétaires de ces ruisseaux, apporter des financements de toutes sortes pour améliorer la qualité de l'eau. C'est un dossier prioritaire pour donner une identité et une image de la Haute-Coresse correspondant à son patrimoine environnemental exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501